M. Marcotte, bonjour. Bonjour, M. Roy. Alors, nous sommes à côté du Royal Versailles, on voit la Place Versailles. Vous êtes dans un groupe de citoyens qui jugeaient que ça n'a pas été une bonne idée d'amener des itinérants, des sans-abri ici. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, dans votre quartier? Bien moi, j'habite le quartier ici depuis 20 ans. Et puis, jour au lendemain, on a transplanté un problème qui était plus présent au centre-ville de Montréal dans un quartier résidentiel et familial. Donc c'est certain que du jour au lendemain, les vols, la sollicitation, la consommation de drogue à air ouverte, ramasser des seringues au parc, c'est toutes des choses qu'on ne connaissait pas dans le quartier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la ville, qu'est-ce que l'arrondissement vous dit? Comment on gère ce problème-là qui est réel? Est-ce qu'il y a des élus qui sont venus vous voir? Non, les élus, il y a une pétition qui a été déposée au conseil d'arrondissement le 7 septembre dernier, puis ça n'a pas été un sentiment agréable pour les résidents de voir que notre propre maire nous faisait sentir mal d'être méchants, de ne pas comprendre cette problématique-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déchirés en disant qu'on ne veut pas passer pour des sans-coeurs parce qu'il faut les loger, les sans-abri, il faut trouver une façon... Donc vous, ce dilemme-là, l'avez-vous vécu? Je l'ai vécu, je l'ai vécu et à un moment donné, j'ai dû accepter que ce n'est pas d'être sans coeur de demander à ce que les résidents reprennent leur place dans un quartier et qu'ils soient entendus et qu'ils aient une voix réelle. M. Marcotte, c'est très clair. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup, M. Rouen, ça fait plaisir. Karine Boivin-Roy, bonjour. Bonjour, M. Rouen. Vous êtes candidate ici à la mairie d'arrondissement. Vous êtes conscient du problème dont M. Marcotte nous parlait? Qu'est-ce qu'on fait? À partir du moment où ils arrivent dans un quartier, est-ce que ce n'est pas illusoire de penser qu'il n'y aura pas des effets autour? Je vais vous répéter ce qu'on répète depuis le mois de décembre parce qu'on avait proposé, l'opposition officielle avait proposé une motion au conseil municipal dans lequel ce qu'on demandait, c'était qu'il y ait des hôtels qui soient réquisitionnés, mais bien sûr avec un nombre d'occupants qui est raisonnable. Est-ce que le chiffre magique, ce sera 30, 40, 50? Les experts nous le diront. Mais assurément, on ne peut pas avoir 130 personnes qui arrivent soudainement dans un quartier avec des problématiques particulières et s'attendent qu'il n'y ait pas d'impact sur les citoyens riverains. Ça, c'est la première chose, M. Rouen. La deuxième chose, c'est qu'il faut trouver des installations alternatives. Il faut trouver d'autres lieux dans un souci d'équité territoriale. Troisième des choses, ça prend un plan de cohabitation qui est très structuré, qui est réel, qui répond aux besoins d'équatement et qui a les ressources. Quand les citoyens ont demandé une rencontre, quand il y a eu une rencontre avec l'arrondissement... Bonsoir tout le monde. L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve... Il n'y avait pas d'élus, apparemment. Ça ne vous choque pas, ça? Oui, tout à fait. Dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on ne peut pas dire qu'on manque d'expérience après 18 mois de pandémie. On a eu le centre Pierre-Charbonneau, on a maintenant le Royal Versailles, on a eu le YMCA, on a eu le campement Notre-Dame, le Boisé-Steinberg. J'oserais croire que l'administration, à la fois celle locale et la Ville-Centre, ont tiré des leçons de ça. On est capable d'en arriver avec des solutions pérennes et non simplement dire, oui, on constate que l'itinérance est exacerbée depuis la pandémie, mais, ah, l'itinérance, c'est la compétence de Québec. Je m'excuse, mettre en place un plan de cohabitation, contacter les citoyens en amont, les concerter, les aviser de ce qui va se passer pour qu'ils puissent être préparés à cette nouvelle réalité-là, bien, c'est à la fois une manière d'intégrer de manière harmonieuse dans un quartier ce qui va se passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nathalie Goulet, vous êtes responsable de ce dossier important de l'itinérance à Montréal, comité exécutif. Le Royal Versailles, est-ce que c'est pas l'exemple qu'on ne doit pas suivre? Mettre des gens là, pas consulter les gens dans le quartier et se retrouver avec des citoyens qui n'en peuvent plus? Écoutez, je comprends très bien la surprise des citoyens qui vivent dans un quartier résidentiel puis qui, du jour au lendemain, doivent vivre avec une ressource qui accueille 120 personnes. Et c'est pour ça qu'on travaille actuellement. On est tous mobilisés à la cohabitation sociale autour de la ressource. Mais écoutez, on est en pandémie. La pandémie, depuis 18 mois, a jeté dans la rue beaucoup de personnes. On fait face à une augmentation très, très grande du nombre de personnes en situation d'itinérance à Montréal. Et par ailleurs, nos refuges traditionnels qu'on connaît ont perdu, à cause des mesures sanitaires, 30 % de leur capacité. Mais dans cette... vous parlez de cohabitation, dans la cohabitation, on a l'impression que les citoyens ordinaires ont été oubliés. Non, pas du tout. C'est quelque chose... Il y a des mille qui ont signé une pétition. Ils se sentent oubliés. Oui. Ils ne se sentent pas entendus, comme si on leur disait... Bon Dieu, vous n'êtes pas généreux, vous, vous refusez des sans-abri. Comme si on leur faisait la morale un peu. Je comprends tout à fait leur surprise actuellement. Puis ils ne connaissent pas toutes les ressources de leur quartier. Tout ça, c'est très nouveau. Il y a très peu de lieux disponibles actuellement aussi. La Ville est en soutien. Et c'est le réseau de la santé, c'est très important de le dire. Le gouvernement du Québec qui est responsable de financer ces ressources temporaires-là. La Ville est en soutien. Et c'est pour ça qu'on travaille avec eux, la cohabitation. Madame Goulet, vous êtes résidente dans ce coin-là. Vous allez au parc, vous voyez une seringue. Vous voyez des gens au métro Radisson qui harcèlent vos jeunes qui vont à l'école. Vous dites quoi concrètement à ces citoyens-là? Écoutez, il y a des séances d'information qui sont faites actuellement. Oui, mais ça ne change pas la réalité, ça. Ça change, ça finit par changer la réalité quand on travaille ces enjeux-là tout autour. Et c'est ça qu'on fait actuellement. Il faut des ressources. Il faut que les gens connaissent les organismes communautaires de leur quartier. S'ils trouvent une seringue, par exemple, par terre, bien, ils savent qui appeler pour venir régler ce problème-là. Oui, mais là, on est dans votre quartier, là, Madame Goulet. Puis je veux... puis je dis, c'est un problème complexe, là, je suis d'accord avec vous. On est dans votre quartier, il y aurait des seringues. Je ne sais pas si vous avez des enfants d'âge pour aller au parc, mais il y aurait des seringues. Quand même, que je connais comme papa, l'organisme s'occupe de ça, ça ne change pas, qu'on ne veut pas ça. Il doit y avoir un contrat social avec ceux qui viennent dans des quartiers dire, il y a un respect aussi à y avoir, non? Oui, et ça se travaille avec les personnes en situation d'itinérance aussi pour prévenir les incivilités. C'est des choses que les organismes qui sont des experts en intervention sociale sur le terrain font avec les personnes en situation d'itinérance tout le temps. Dernière question, les citoyens qui s'inquiètent, c'est quand même un élément dans l'équation politique importante. C'est un élément, il faut tenir compte des citoyens quand ils élèvent la voix, puis dire... Or, il y a eu une rencontre et aucun élu de votre côté n'est allé, là, le 30 septembre. C'était des administrateurs de l'arrondissement, c'était des policiers. Est-ce que le rôle de l'élu, ce n'est pas de faire face à cette grogne-là puis leur expliquer? Les élus sont en... les élus sont en constante discussion avec les partenaires locaux. Ils sont très conscients de ce qui se passe actuellement. Et on travaille aussi, comme jamais, avec le réseau de la santé et des services sociaux, qui sont responsables de ces ressources-là pour les pérenniser correctement avec des plans. Vous avez raison, il faut des plans solides à long terme. Mais actuellement, on est encore dans l'urgence, malheureusement. Bien, merci. On va suivre ça. C'est un gros dossier important. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup.